bonsoir à tous bienvenue sur vidéo bourse.fr pour un nouveau webinaire avec pascal hirtz cofondateur et actuel directeur général du courtier WH self invest bonsoir pascal bonsoir pascal qui est en direct des bureaux luxembourgeois du courtier on va s'intéresser au back testing aujourd'hui la semaine dernière alain vesrock était venu nous présenter les une stratégie précise dont il nous avait montré un back test c'était mad ribbon donc une stratégie de scalping aujourd'hui on va rentrer plus dans le détail des back tests concrètement un back test c'est la possibilité de tester sur le passé une stratégie automatique c'est bien ça pascal oui tout à fait c'est exactement ça back ça veut dire le passé le retour aller en arrière et tester c'est analyser examiner et de comparer si de stratégie de stratégie de trading donc des stratégies intraday de day trading et on veut étudier ce qui se serait passé dans le passé avec la stratégie qu'on a conçu pour voir est ce qu'on a envie de faire travailler cette stratégie dans le présent et pour le futur ça c'est la grande idée quoi ok n'hésitez pas à poser vos questions sur les chats j'ai un oeil sur le chat de youtube et de vidéo bourse et bien pascal je te laisse commencer cette présentation ok donc je vais passer sur l'écran et avant ça je vous souhaite juste une bonne année faisons le comme dire respectons les traditions bonne année à vous santé et prospérité et bonheur bien sûr alors je vais passer maintenant sur l'écran voilà donc voilà on voit l'écran donc back tester ces stratégies je précise juste que voyons en orange nano full requise ça veut donc dire que il faut disposer de notre plateforme complète avec toutes ses fonctionnalités puisque rappelez vous il ya deux plateformes de la nano trader il y en a une qui est gratuite pour le essentiellement le passage d'ordres et le charting et puis il y en a une qui est payante essentiellement parce qu'il ya des fonctionnalités de back testing de training automatique de programmation etc donc je vais directement passer sur la nano qui est derrière alors elle est vide je suis sur un écran vide et ce que je vais faire c'est je vais suivre une trame et dans cette trame je vais exécuter des actions et on va les petit à petit explorer en fait toutes les fonctionnalités qui permettent à n'importe quel utilisateur de la nano de back tester donc on va s'intéresser à c'est quoi ces outils qui permet de back tester et on le fera un petit peu à base d'exemple alors la première chose que je vais faire c'est je vais ouvrir en fait le dax futur alors pourquoi je prends le dax futur je pourrais prendre le dax cfd mais moi j'ai commencé ma carrière avec le dax futur j'aime bien le dax futur et et je veux dire le dax futur il a plus de d'historique on parlera un peu de ce sujet après le côté historique mais en tout cas ça permet de commencer par quelque chose soit donc qu'est ce que j'ai fait ici j'ai ouvert un graphique par défaut alors oui le carnet d'or du dax à l'instant présent ça c'est là ça c'est la journée d'aujourd'hui oui marché un petit peu volatil papa hyper volatil mais quand même je vais fermer le carnet d'ordres on n'en a pas besoin parce que quand on est en mode backtest on s'intéresse plutôt aux graphiques donc je vais ouvrir en grand l'écran vous voyez là et puis je vais le régler sur 15 minutes donc pour le régler sur 15 minutes ici je vais en fait chercher dans la database de cinq minutes et je vais mettre allez une cinquantaine de jours voilà et je suis maintenant sur un char de cinq minutes là où vous voyez je vais faire passer sur 10 et sur 15 donc voilà maintenant on a un char de 15 minutes ça fait un peu moins de bougies et je prends 15 minutes parce que c'est une agrégation assez courante pour pour faire du day trade une minute c'est quand même ça tire vers le scalping une heure c'est c'est presque trop tard je trouve pour faire du day trading donc entre on va dire cinq minutes et 30 minutes ce sont un petit peu là les je dirais les bonnes agrégations selon mon expérience veut pas parler au nom de tout le monde alors la première chose que je voulais montrer cher fabien et tout ton audience c'est que dans notre plateforme on a un grand choix de d'agrégation quand je dis agrégation je veux dire par la unité de temps tu vois donc là on est sur du 15 minutes mais on peut faire envergure absolue oui le concept d'envergure absolue tu qu'est ce que tu connais ça fabien envergure absolue ça va être par rapport à la taille des bougies du coup ouais tout à fait c'est on passe à une autre bougie dès que on a par exemple 15 points ici l'encurrence c'est 15 points ouais on le règle sur 15 points donc si je fais par exemple je le diminue ouais 13 points 10 points ça fait plus de bougies donc en fait on décompose le graphique en paquet de deux on groupe les tics de manière à ce que ça forme des paquets qui au total font une certaine variation en l'occurrence des points 10 points 15 points 5 points etc et ça fabrique un chart qui est un petit peu différent d'un chart normal on n'est plus dans une logique de temps du tout alors c'est une fonction du nombre de de la variation en fait oui et ça peut on peut raisonner en termes de d'envergure envergure c'est comme là c'est comme en anglais on traduirait ça par range c'est grosso modo la hauteur de la bougie en termes de le maximum et le minimum et dès qu'on dépasse une certaine taille on construit une autre bougie et on peut le faire à base de pourcentage à part à base de valeur absolue celui qui est très fort là dedans c'est vim wim levens qui est très fort là donc qui est qui est un indépendant qui a travaillé quelques années avec nous et qui s'est spécialisé un petit peu dans les chartes d'envergure absolue mais ce que le point que je vais faire ici c'est que on peut travailler en tic en paquet de tic en volume en secondes en minutes etc oui je précise ça en fait pourquoi parce que toutes les plateformes ne le font pas et notamment pas mt4 par exemple mt4 on peut programmer mais on sait pas on est très limité dans le choix de l'agrégation donc je le mentionne parce que il faut le en alerté je dirais les 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 auditeurs parce que pour certains d'entre eux peut-être c'est un critère important alors ils savent que nous on a une solution qui marche pour faire autre chose que du 1 minute 3 minutes 10 minutes je crois que ça c'est un petit peu ce que fait mt4 alors un deuxième aspect c'est ici vous avez par exemple vous avez par exemple une molette pour afficher un certain nombre de jours avec notre plateforme lorsqu'on a par exemple un compte futur on peut retourner dix ans en arrière sur en termes d'agrégation aussi petit que du 1 minute est-ce que je me suis fait comprendre alors c'est à dire que aussi petit que d'une minute non ce que tu peux préciser ok en gros dans un graphique prenons par exemple si j'affichais par exemple un chart d'une minute je pourrais retourner jusqu'à dix ans dans le passé c'est à dire jusqu'au au 9 juin pardon au 9 janvier 2008 oui c'est à dire je pourrais afficher mon graphique à une avec une agrégation très petite à l'échelle de une minute mais pendant dix ans d'accord d'accord ça veut dire que pour faire du backtest c'est important d'avoir quand même un peu d'historique parce que faire du backtest sur dix jours ça n'a pas de sens donc il faut du alors avec un compte futur on peut retourner dix ans chez nous c'est quand même intéressant avec un compte cfd on peut retourner à peu près 200 jours 225 jours quelque chose comme ça mais on peut faire en fait je vais montrer ça hop alors oui pendant que tu nous montres justement quand on parle de backtest moi j'en ai fait un peu à l'époque je travaille moins en ce moment sur les stratégies automatiques mais quand on fait du backtest ce qui est important c'est ben là comme tu viens de le dire la quantité d'historique puis on fait un backtest long plus c'est crédible parce que au fil des années on rencontre plusieurs configurations de marché aussi la qualité de l'historique donc là je suppose que sur dix ans en arrière c'est vraiment une un haut niveau d'historique mais malgré tout il faut garder à l'esprit quand on fait des backtest que en backtest on peut pas avoir la condition réelle de l'instant t puisque à un instant t je sais pas s'il ya par exemple une volatilité qui augmente ou une utilité qui est trop faible les conditions d'exécution seront pas exactement les mêmes donc un backtest permet de se faire une idée de du potentiel d'une stratégie ensuite la prochaine étape c'est de faire un test concret en live mais en tout cas pour avoir un bon backtest il faut des bonnes données historiques voilà ouais c'est à dire que alors attends je reviens sur le point que tu es que tu as fait parce que c'est très important mais je conclue juste sur ce que je disais avant je disais juste que oui comme on le voit en dessous avec le compte futur données historiques d'une minute sur dix ans avec le compte cfd on a des fichiers et en fait on a dans la plateforme ce qu'on appelle le store c'est à dire une sorte de magasin on clique dessus et en tant que client gratuitement en fait on peut étendre l'historique des données cfd sur du 1 minute 5 minutes 60 minutes et de ce fait on atteint quasiment un an quoi avec des cfd on peut backtester un chart une stratégie qui marche sur du 5 minutes on peut la backtester sur à peu près un an donc c'est pas mal quand même parce que beaucoup de soft te donne peut-être je n'ai pas 30 jours 50 jours c'est souvent assez limité quoi donc deux points importants quoi et maintenant je reviens sur le point que tu faisais c'est à dire C'est à dire il ya une différence un petit peu entre le ou plutôt ou plutôt c'est important d'avoir des données de qualité pour pouvoir en fait faire des backtest qui ont un sens et ici en réalité quand on regarde un chart comme ça ce chart par exemple en l'occurrence ici c'est le dax ce chart et les historiques qui sont liés à ce chart ce sont des prix historiques qui ont été traînés donc à la fin à la prochaine expiration troisième vendredi du mois de mars le dernier jour notre fournisseur il va changer c'est à dire il va garder tout l'historique sur ce contrat mars 2018 ok et il rajoutera les en gros le graphique du de l'expiration de juin à partir du jour où le volume réel a dépassé au niveau du mois de juin a dépassé le volume du mois de mars je sais pas si tu comprends c'est à dire que ce graphique et le graphique qui est mis à la disposition des clients lorsqu'ils veulent faire l'étude des prix historiques ils reflètent vraiment les prix tels qu'ils ont été tradés par la masse des traders parce que en parallèle au moment où on parle il existe un contrat du mois de juin où il n'y a pas un chat qui trade seulement il y a quand même de temps en temps des trades tout le volume se produit sur mars donc à un moment ou un autre le volume sur juin va dépasser mars et bien dans ce cas là au niveau du graphique historique vont être connectés tout l'historique existant plus maintenant le nouveau contrat celui du mois de juin tu comprends ça veut dire que nos données historiques sont très bonnes après les CFD le problème se pose pas parce que c'est sur des indices et les indices ils ont pas d'expiration donc de toute façon c'est exactement ce qui a été tradé et chez nous au niveau des CFD les prix que l'on voit c'est les prix qui sont tradés c'est pas une moyenne c'est pas un prix qui n'a rien à voir c'est pas le prix d'un indice c'est vraiment le prix qui correspond à la fourchette de prix d'accord ? oui ok alors on continue donc ok alors maintenant ce que je voulais montrer c'était un élément important de notre plateforme c'est que si je prends par exemple un truc très simple moving average la moyenne mobile je prends une moyenne mobile je l'affiche dans le graphique principal alors vous voyez ces boutons ici Sentiment, Tor, Filtre, Stop c'est à dire que cet indicateur je peux lui donner une fonction différente moi je vais choisir Sentiment Tor c'est à dire je vais lui donner un sentiment qu'est-ce que j'entends par là ? je vais vous montrer ça tout de suite j'appuie, je ferme on voit ici la moyenne mobile de 30 vous voyez ? donc je peux par exemple la mettre sur 50 je peux changer par exemple l'épaisseur changer la couleur qu'on la voit un peu mieux voilà par exemple alors j'ai dit que cet indicateur je l'ai chargé en fonction de son utilité en l'occurrence on appelle ça Sentiment Tor c'est à dire il a un sentiment de quoi parle-t-on ? alors je vais ouvrir sur la gauche ce qu'on appelle la barre de personnalisation la barre de personnalisation c'est là où on règle tout ce qu'on a besoin comme information pour faire fonctionner une stratégie alors nous ce qui va nous intéresser ici c'est juste que je vous montre ce que j'entends par sentiment ce que j'entends par sentiment en fait c'est vous voyez là j'ai chargé en fait quelque chose qui s'appelle Meta Sentiment Tor ça c'est une variable qui s'affiche ici comme une courbe de signal vous voyez donc un indicateur comme par exemple la moyenne mobile dès qu'elle donne lieu à un croisement vous voyez on va se limiter à ça dès qu'elle donne lieu à un croisement le marché passe d'en haut vers le bas et bien ici il y a un sentiment c'est à dire qu'il y a une information qui nous permet à la plateforme de savoir qu'au moment présent le marché vient de clôturer en dessous de la moyenne mobile or ça, ça peut constituer un signal ou ça peut constituer une information qu'on veut utiliser dans une stratégie donc la nano trader elle va nous permettre au niveau de chaque indicateur d'associer un sentiment et à partir de ce sentiment on peut soit tester des idées vous voyez par exemple la notion de signal de vente par exemple sur ce cas de configuration croisement du haut vers le bas du marché clôture en dessous le signal en bas il affiche la valeur zéro l'affiche de valeur zéro ça se matérialise par grosso modo un trade short un trade à la vente vous voyez mais de la même manière si maintenant on était en mode automatique ça déclencherait un ordre de vente vous voyez ça c'est possible parce que les indicateurs ont une deuxième identité ils ont leur identité propre de courbe vous voyez dans laquelle il y a une information sur la tendance etc. mais ils ont une deuxième identité c'est leur sentiment et le sentiment si je clique sur l'indicateur à gauche vous voyez interprétation la fenêtre d'interprétation elle nous donne ce fameux sentiment et ce sentiment on peut le régler nous même donc ce qu'on peut dire par exemple c'est on peut dire par exemple on veut que ça soit 100 et puis 90 et 80 et 70 par exemple vous voyez dans ce cas là si je fais ok en fait on a modifié la on a modifié un petit peu la on va dire cette fameuse courbe de signal parce que avant on avait avant on avait ça vous voyez une petite pointe et maintenant on a une espèce de plateau pour le signal principal et les 2-3 bougies qui suivent vous voyez donc ça en fait on peut le modifier et c'est ça qui est à la base en fait du calcul du backtest parce que si je prends comme système super simple la notion de moyenne mobile comme signal grosso modo les signaux on les voit maintenant en bas vous voyez représenté par toutes ces les différentes fois que la courbe passe au dessus de cette bande verte en bas ça ça représente un signal d'achat vous voyez le signal en haut on a attendez je vais juste ouvrir deux trois petites choses on a des des boutons qui sont uniquement utilisables quand on fait du backtest donc afficher les contrôles de backtest j'expliquerai ce que c'est après et puis grosso modo on va par exemple vous voyez on prend le premier signal et on va un petit peu modifier notre courbe comme ça on isole un petit peu hop on va un petit peu isolé vous voyez donc on a un signal le signal il apparaît avec une petite une petite flèche rouge quand on met la souris dessus ça nous indique voilà short d'axe etc. et puis en fait le signal il existe parce qu'on l'a défini à travers cette fenêtre d'interprétation dans laquelle on a défini la caractéristique de la courbe de signal est-ce que j'ai été clair oui 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 c'est on en avait parlé effectivement de ce méta sentimentor avec Alain la semaine dernière rapidement donc tu nous a présenté cela pour un autre exemple pour un autre indicateur qui est la moyenne mobile et donc ce méta sentimentor en fait permet de rendre plus facilement explicite un signal qu'on observe par rapport à un indicateur ce qui est utile et ce qui simplifie l'automatisation d'une stratégie par exemple est-ce que c'est ça l'idée ? ouais tout à fait parce que en fait grâce à cette innovation il est possible d'assembler des modules différents par exemple différents indicateurs de les combiner ensemble pour fabriquer un signal il y a des gens par exemple ils aiment bien travailler avec des oscillateurs et ils vont combiner un MACD ils vont combiner avec je sais pas moi un RSI ceci cela en bas stochastique et donc en combinant les choses la courbe du méta sentimentor elle va représenter en fait la somme des sentiments de chacun des indicateurs et en jouant sur la bande verte la bande rouge en bas et grosso modo le poids que l'on peut donner aux différents indicateurs par exemple si je charge maintenant un MA attend je vais prendre un RSI parce qu'un RSI j'aime bien voilà je mets un RSI tu vois et le RSI déjà au niveau de l'interprétation c'est un peu différent vous voyez l'interprétation elle s'adapte à la nature même de l'indicateur donc lui comme il est un oscillateur par rapport à deux niveaux en l'occurrence on peut préciser 90 ou 10 par exemple vous voyez ici ce sont ces niveaux en pointillés là et bien le RSI lui il va croiser puis il va recroiser puis il va etc donc on peut préciser 50, 50, 0, 100 on peut préciser ce qui nous intéresse comme phase comme instant d'accord et là en fait on combine deux informations et en fait dans Meta Sentimentor sur la gauche on peut changer le poids on peut dire nous on pense que je sais pas on veut donner un poids de 2 à la moyenne mobile et un poids de 1 au RSI tu vois et qu'est-ce qu'on fabrique on fabrique en fait en bas au niveau du Meta Sentimentor on fabrique en fait une courbe de signal et cette courbe de signal c'est elle qui va déclencher les signaux de notre stratégie les points d'entrée et c'est elle qui lorsque l'on travaille avec un en mode backtest c'est ça qu'on va mesurer on va mesurer voilà maintenant il y a un signal qu'est-ce qu'il serait advenu de notre position suite à l'entrée du signal et ça répété sur je sais pas moi les 3 derniers mois par exemple alors pour ceux qui nous écoutent je vous ai mis les liens sur les chats de téléchargement de la plateforme Nanotrader vous pouvez prendre un compte démo si vous voulez tester si vous n'êtes pas client de WHL Finvest pour un peu concrétiser ce que l'on est en train de voir et cette notion cette innovation le Meta Sentimentor Pascal ça a été créé par WHL Finvest c'est une exclusivité sur Nanotrader ? c'est une exclusivité ça a été créé par le fondateur le créateur du logiciel Nanotrader et le logiciel Nanotrader pardon il a été racheté par je dirais les associés les propriétaires de Self Invest grosso modo et qui en assure le développement aujourd'hui mais toujours en collaboration avec le génie on va dire l'ingénieur génial qui a inventé la plateforme vous voyez et l'avantage de ça c'est que on peut on n'a pas besoin de programmer pour fabriquer on va dire on peut programmer si on veut mais on n'est pas obligé de programmer on peut par le concept de modularité on peut assembler des indicateurs et créer des stratégies en utilisant en fait la technique du sentiment tu vois j'ai une question excuse moi de te couper mais vu que c'est exactement le thème on avait SEGA qui demandait salut en quoi c'est différent d'un programme codé sur MetaTrader ou ProRealTime qui exécute un ordre à condition ben SEGA je vais te répondre et Pascal va peut-être apporter des précisions c'est justement cette notion de Meta Sentimentor qui permet de regrouper des signaux et de les pondérer de de regrouper les signaux de plusieurs indicateurs et de les pondérer comme vient de nous le montrer Pascal par exemple si tu veux cumuler je vais dire n'importe quoi mais un parabolique SAR une MACD et un RSI mais que tu veux donc avoir et prendre position en fonction de signaux donnés par ces trois indicateurs mais donner plus de poids au RSI tu vas pouvoir le faire facilement à aucun moment tu auras besoin de programmer et ça c'est quand même quelque chose d'important il n'y a à aucun moment besoin de programmer pour concrétiser et mettre en application ton idée de stratégie c'est comme ça que tu répondrais oui je dirais exactement pour essayer de de faciliter la compréhension regardez ici je charge ce qu'on appelle simulation simulation c'est un contrat qui travaille même le dimanche c'est une simulation donc ça ressemble vous voyez le prix ressemble à un DAX d'il y a je ne sais pas cinq ans et là on veut supposer par exemple supposons que on veuille déclencher une ouverture automatique grâce à la notion de croisement de la moyenne mobile donc on voit la moyenne mobile je vais la mettre un petit peu en plus épais pour qu'on la voit bien je la mets en bleu ça ressort mieux voilà elle est là le marché il est ici j'affiche en bas le sentiment pour que vous voyez ce que c'est maintenant regardez supposé que je me mette sur un compte paper donc de simulation voilà je ferme en bas et maintenant je me mets en mode auto maintenant je suis en mode automatique d'accord alors ici j'ai rien à programmer mais je suis sur un quart d'une minute si maintenant le marché vient croiser et clôturer donc il faut attendre la fin de la minute pour voir s'il clôturera au dessus mais si le marché vient clôturer au dessus de la moyenne mobile en gros on veut rentrer en position d'accord alors on doit attendre 30 secondes voyez cette petite pastille en bas elle nous montre qu'il reste 30 secondes parce qu'on est à la moitié de la de la pastille maintenant on est en train de se rapprocher de 45 secondes donc il nous reste 15 secondes donc ce contrat simulation c'est très intéressant lorsqu'on veut tester des choses des idées ou s'entraîner un petit peu au passage dehors donc voyez là on a croisé du bas vers le haut et on regarde la position ici à droite et tac vous voyez on est rentré en position vous voyez on est rentré en position pourquoi ? parce que en bas on est rentré en position là parce que en bas le méta sentimentor il a clôturé dans la bande verte au dessus de 76 il était à 35 il est passé à 76 pourquoi ? parce que dans l'interprétation ici on a défini que lorsque dans la situation numéro 1 le marché passe du bas vers le haut croise la moyenne mobile qui est représentée par les pointillés et bien on va donner la valeur 100 vous voyez ? donc ça c'est en fait le moyen en trading automatique de fabriquer une stratégie sans que l'on ait besoin de programmer on voit clairement qu'on n'a pas eu à programmer vous voyez ? mais de la même manière si maintenant je dis close je ferme j'ai désactivé en haut je suis plus en mode je retire ce plus 1 ce moins 1 j'autre le prix j'ai quelque chose maintenant de on va dire qu'il bouge pour la dernière bougie mais sinon le reste est statique ça c'est en fait un écran pour l'étude du graphique mais c'est aussi un écran pour backtester vous voyez ? et la 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 plateforme et ça je vais vous le montrer tout de suite elle permet de simuler en termes de pertes et profits elle permet de simuler le résultat grosso modo de la stratégie sur la période étudiée alors ça c'est peut-être que je voudrais peut-être que l'on fasse maintenant parce que on a déjà consommé une demi-heure et on est à grosso modo quand même un tiers de ce que je voulais vous montrer donc ce que je vais faire c'est je vais passer maintenant sur je vais ôter la moyenne mobile et je vais vous montrer un signal qui est différent et que j'aime bien personnellement alors je vais retirer ce RSI je vais ôter la moyenne mobile et donc je vais mettre ce qu'on appelle il parle qu'il doit connaître maintenant je l'ai montré déjà quelques fois Krillan Brett alors lui il est dans il se trouve là je passe les détails j'affiche dans le graphique en tant que sentiment je ferme donc là on est sur le sur le DAX on est sur du 15 minutes et grosso modo intéressons nous un petit peu à ça c'est un signal c'est un signal donc c'est un signal qui permet de créer des stratégies et j'ai pensé que pour ce soir ça serait intéressant d'avoir quand même quelque chose d'autre qu'une moyenne mobile et je me suis dit on peut prendre le Triline Break parce que le Triline Break c'est un signal qui permet de rentrer en position lorsque vous voyez vous avez une bande qui se dessine et quand on change quand on sort de la bande comme ici on a une bande un petit peu rouge on sort de la bande le marché clôture dehors hop on a un signal représenté par en bas le fameux méta-centimeter qui passe à 100 et puis maintenant on est au-dessus et en gros on est en phase haussière pour ainsi dire quoi et à la clôture de cette bougie en fait si maintenant j'ai automatisé je pourrais déclencher une entrée automatique vous voyez donc l'idée de l'étude de cas ce soir c'est de se dire fabriquant une petite stratégie sur le Dax 15 minutes au moyen de Triline Break et comme ça ça permet d'avoir une vue un peu plus pratique des choses donc je vais baisser un petit peu ce méta-centimentor je vais même à la limite le retirer je montre juste alors donc vous voyez si je montre sur quelques jours grosso modo le concept le concept c'est quand le marché part latéralement là il est un petit peu dans un range mais dès qu'il casse comme par exemple ici dès qu'il casse ça donne une position de une opportunité de rentrer en position donc par exemple ici 15h15 le 3 janvier pof le marché casse ça c'est une opportunité pour entrer en position à ce prix et après le marché monte donc ça c'est le Triline Break alors maintenant ce que je voulais vous montrer c'est au niveau du Triline Break vous avez en fait l'heure d'entrée l'heure de sortie c'est à dire on peut définir la période de trading donc vous voyez que quand il y a un signal on le matérialise dans l'écran par ce fond d'écran gris alors si je dis par exemple que je veux pas trader le matin et je veux que trader l'après-midi je peux dire par exemple que après en gros 15h je veux pas trader avant 15h et je veux pas trader vous voyez qu'est-ce qui s'est passé j'ai mis 15h les signaux qui étaient sur la gauche ont disparu vous voyez et si je dis par exemple que je veux pas trader après 17h je vais mettre par exemple 16h59 qui représente en fait 17h et dans ce cas maintenant le signal qui était sur la droite là a disparu aussi donc maintenant si j'affiche tous les signaux il y en a plus tellement et ça c'est les signaux grosso modo qui se sont produits durant les on va dire les les derniers jours quoi donc par exemple bien sûr ici au début d'un grand mouvement ça c'était un super signal mais par exemple au niveau de cette journée ci on rentre en position et le marché part latéralement donc des fois c'est bien des fois c'est pas bien mais bon c'est comme ça alors ce que je propose c'est maintenant que j'ai montré un petit peu le fait que l'on peut définir une plage horaire je vais peut-être juste l'étaler juste comme ça pour un petit peu allez je vais dire par exemple je vais mettre 11h et je vais mettre par exemple je sais pas 18h59 comme ça j'élargis un peu plus la période et je vais montrer qu'on a deux types de filtres qu'on peut rajouter en fait et qu'on peut chercher ici dans la fenêtre qui permet de charger des indicateurs alors les filtres on les trouve dans les filtres alors je vais montrer le filtre bloc je le mets comme filtre je ferme le filtre bloc il apparaît ici dans une catégorie maintenant qui s'appelle filtre donc on a les indicateurs on a les filtres puis après là il y aura les stops etc on verra ça après et ici je clique et je vais dire par exemple moi je veux trader de 11h jusqu'à 19h mais j'ai pas envie de trader entre midi et puis 14h59 c'est à dire entre midi et 15h dans ce cas je fais ça et maintenant j'active et lui voyez il me colore le fond d'écran et si j'étais en trading automatique ou dans l'optique du backtesting tout signal qui se trouve dans cette période là il va pas le considérer est-ce que c'est clair Fabien ? oui donc ça c'est quelque chose dont je sais que certaines plateformes sur le marché ne permettent pas de faire ça c'est à dire de découper une plage horaire une plage de trading en petits morceaux vous voyez ? donc ici en fait on a de 11h à 19h mais on exclut de 12h jusqu'à 15h d'accord ? oui ok maintenant il y a j'ai une question est-ce qu'on peut ajouter des dates complètes ou c'est forcément par heure ? est-ce qu'on peut dire par exemple le 25 décembre bon ça abusé mais on ne traite pas ou certains jours on ne traite pas ou ça non c'est que par tranche horaire non c'est que par tranche horaire mais ce que tu dis on peut le faire moyennant une programmation soi-même d'accord d'accord par exemple moi j'ai un filtre c'est un filtre journalier donc je dis par exemple je fais un backtest je m'aperçois que les lundis c'est pas bien j'exclus le lundi tu vois ? oui mais on peut aussi exclure le 25 décembre enfin le 24 décembre ou lorsque le marché US est ouvert qu'à moitié on peut le faire tu vois ? mais avec les outils standards non maintenant je montre un autre type de filtre le flat alors le flat c'est très important notamment pour nous puisque on est dans l'optique de faire du day trading donc le day trading ça veut dire que avant la fin de la journée on veut en fait alors par exemple je mets ici 21h30 entre 21h30 et 23h59 si une position est ouverte que ce soit en backtest ou en trading réel et bien moi je veux l'aplatir alors qu'est-ce qui se passe maintenant ? à partir du moment où j'ai rentré ce filtre flat qui est indispensable à mon sens lorsqu'on fait du trading automatique mais qui est aussi important quand on fait du backtest parce qu'on veut simuler du trading dans la journée pas du trading avec le risque de s'exposer durant la nuit tu vois ? donc quand on fait ça on a défini une stratégie parce qu'on a un point d'entrée matérialisé vous voyez devant nous là on a une journée typique vous voyez ? donc le 2 on rentre à 15h à 16h long donc on rentrerait à ce niveau de prix et puis en fait on clôture au niveau de cette bougie alors ce qu'il faut savoir c'est que si on est en trading réel et qu'on a spécifié 21h45 ou 21h30 à 21h30 et une seconde on est sorti de position si on est en mode backtest et qu'on a mis 21h30 il va prendre la clôture de la bougie c'est-à-dire il va prendre 22h comme l'heure à laquelle prendre la valeur ça c'est une petite nuance de rien du tout mais en gros ça permet de clôturer la position à partir du moment où on rentre et on clôture on est en présence d'une stratégie on ouvre on clôture alors maintenant ce que l'on peut faire c'est on peut regarder l'aspect un peu stop parce que bien sûr on veut pas s'exposer pour se faire tuer dans la journée donc ici dans cette partie là on a en fait des stops et des objectifs l'objectif ça s'appelle target et le stop ça s'appelle stop et il y a différents types de stops alors je vais éliminer ces pièces là cet objectif et ce stop je vais les éliminer parce que eux ils sont pour le trading je dirais réel automatique ou pas automatique mais pour trader et je vais montrer le répertoire ici des stops alors vous voyez il ya différents types de stops donc par exemple je vais vous montrer break even j'aime bien break even c'est facile à expliquer mais il y en a d'autres on peut pas tous les faire ce soir alors break even quand on fait du backtest il faut utiliser quand on a le choix entre deux break even stop faut utiliser le EOP ça veut dire end of period ça veut dire à la fin de la période parce qu'en effet c'est légèrement différent de l'autre l'autre il faut l'utiliser quand on veut trader en direct et lui il faut l'utiliser pour le backtest donc je mets break even stop je ferme et je vais regarder ce qui se passe alors regardez par exemple la journée du 28 vous voyez la journée du 28 la journée du 28 on a ici un signal et le point d'entrée en fait c'est ce niveau et alors on a ce stop alors comment est défini ce stop et bien il y a ce qu'on appelle le risque initial c'est à dire c'est quel est le risque à la clôture quand on commence quel est l'écart avec le stop alors si je mets plus vous voyez je peux bouger avec la molette de la souris vous voyez là j'ai mis quoi 90 de quoi on parle de tic parce qu'on a spécifié tic en réalité on peut spécifier ATR pourcentage passons les détails restons sur tic un tic sur le dax c'est 0.5 points ça veut dire 90 x 0.5 ça fait 45 points d'accord le point d'entrée c'est à peu près un petit peu en dessous de 13 000 et vous voyez que là on est au dessus de 40 donc c'est ce que je dis 45 points maintenant break even en dessous ça veut dire que à partir du moment où on a cet écart de 90 tic c'est à dire de 45 points on peut spécifier une autre un autre range un autre niveau plus bas et ce niveau ça sera le niveau le plus bas que pourra atteindre notre stop alors ce qui serait intéressant c'est de prendre une journée où le marché a beaucoup bougé dans un sens ou dans l'autre pour montrer exactement où s'arrête le stop alors pour ce faire je vais juste tourner et on va juste prendre peut-être la journée là du cette grande journée là prenons cette journée ici vous voyez je délimite la journée ici alors on a notre signal on a notre point d'entrée on a notre stop alors si je veux le mettre plus près je mets grande par exemple il remonte si je mets 0 ici si je mets 0 ici grosso modo notre stop il agit comme un stop fixe en réalité si je mets un tic qu'est ce qui se passe on voit que en fait le stop monte comme un stop suiveur et il s'arrête au point d'entrée un tic au dessus si je mets par exemple je monte vous voyez le stop monte c'est à dire que ça ça permet en fait de dire que je suis en présence d'un stop suiveur dont je veux qu'il s'arrête lorsque le marché un petit peu a décollé pour ne pas qu'il vienne trop on va dire on veut pas prendre le risque de sortir si le marché revient un petit peu trop vers nous mais on veut quand même sécuriser un petit gain alors on va dire par exemple ditique donc qu'est ce qui se passe je rentre en position mais je monte quand même mon stop jusqu'à 10 tic cette partie là c'est comme un stop suiveur ça monte comme un stop suiveur puis ça s'arrête l'avantage de ça c'est que si le marché part et après un petit peu de volatilité en gros il nous permet de gagner beaucoup tout simplement parce que le marché part alors prenons par exemple vous voyez cette journée là on prend cette journée et on va se positionner alors on va autoriser le trading le matin dans la bougie de 8h30 le matin donc j'étends donc je mets 8h par exemple voilà donc là on voit le point d'entrée on voit notre stop puis si je dis par exemple donc si je dis 0 1 tic ça veut dire je clôture au dessus du point d'entrée plus 1 tic et puis si je dis par exemple 30 tic et bien grosso modo il va faire le stop suiveur jusqu'à 30 tic au dessus du point d'entrée est-ce que j'ai été clair là-dessus ? oui ok d'accord alors ce que l'on va faire maintenant c'est que on est en présence où ? en fait il y a une question de Rizitas qui dit alors là ce que tu nous montre Pascal alors toi c'est la nano full mais est-ce que ça on peut le faire avec la nano free je crois que sur la nano free la seule chose qu'on a pas c'est les données historiques mais par contre pour faire du trading automatique on peut le faire sur la nano free ? non non on peut pas la nano free on peut pas du tout faire de trading automatique non parce que le trading automatique c'est une fonctionnalité on va dire de il y a peu de gens qui sont capables de faire du trading automatique ou qui veulent faire tu vois parce que ça impressionne etc. mais avec la nano c'est assez facile en fait à mettre en oeuvre une petite stratégie et de l'automatiser tu vois seulement la plupart des gens ils veulent pas utiliser le trading automatique parce que peut-être ils sont un peu trop débutants ou ils ont pas encore assez confiance etc. donc ils ont pas envie de payer pour ce service donc c'est pour ça que il est payant et il est packagé avec les fonctionnalités de backtesting parce que là encore on va dire allez un client sur trois il utilise le backtesting et l'automatisme mais deux clients sur trois ils préfèrent juste utiliser la plateforme pour le charting et le trading manuel tu vois alors maintenant ici je vais montrer maintenant un petit peu d'outillage de un petit peu d'outillage d'analyse donc en haut vous avez en fait un écran ici qui s'appelle barre d'infos j'appuie dessus barre d'infos et je vais sur éval c'est à dire évaluation tac et là qu'est-ce qu'on voit on voit en fait des statistiques les statistiques elles se rapportent à toute la période si je double clic sur l'échelle ici on voit toute la période chargée 50 jours on avait 50 jours de 5 minutes on est sur du 15 minutes et grosso modo on traite de 8h du matin à 19h avec un bloc entre 12h et 15h 59 on a juste un stop on n'a pas d'objectif et on a un flat un filtre flat à la fin de la journée alors on voit ici que en termes de résultats profit total 1100 euros en fait si on était sur un contrat en dollars ça serait des dollars et une chose intéressante c'est que voilà on voit le nombre de total de trades 63 le nombre de trades gagnants 20 le nombre de trades perdants 43 les pourcentages etc je pourrais décliner dans nos guides et tout ça on peut voir c'est quoi la on va dire la signification de chacun de ces facteurs ce sont tous des facteurs de performance alors je voulais préciser une chose c'est que là j'ai un bouton paramètres contraintes de trading et là en fait j'ai différents différents critères de performance parce que là par défaut le critère de performance c'est combien d'euros je suis capable de faire c'est une mesure monétaire un gain en euros ici on voit que on a plusieurs critères de performance comme par exemple moyenne trades gagnants c'est à dire la valeur moyenne moyenne d'un trade gagnant le pourcentage de profitabilité différents critères espérance etc tout ça en fait ce sont des des mesures de performance et pourquoi je le mentionne ici parce que plus tard on verra la notion d'optimisation et en fait on peut optimiser différentes choses pas uniquement le gain en termes d'euros mais aussi des critères plus qualitatifs comme le trade moyen gagnant etc vous voyez ? ou le ratio performance totale sur perte sur par exemple la plus grande perte en termes de ratio c'est plus qualitatif que de juste voir la performance donc je le mentionne je ne veux pas compliquer les choses je mentionne c'est passé alors maintenant alors je montre juste un point important je reviens juste ici un point important le point important c'est dans ce qu'on a fait dans ce qu'on a regardé jusqu'à présent si je prends ça par exemple on voit que directement sur le graphique je vois en fait ce que j'ai fait c'est à dire je vois mes signaux puisqu'ils sont marqués ici d'un petit triangle vert même je les vois même plus parce qu'on voit le fond d'écran grisé ici je vois le stop donc je peux comprendre ça aide à ma compréhension de l'impact qu'à ma stratégie tu vois ? du comportement qu'à ma stratégie et puis je vois la clôture ici clairement tu vois ? et je vois que là j'avais un bloc je vois que le marché effectivement durant ce bloc il est un peu latéral etc. etc. donc on arrive à voir directement dans l'écran ce qu'on fait si maintenant je viens modifier des valeurs comme par exemple ce qu'on a fait avant vous l'avez vu je n'ai pas besoin de répéter ça trop mais on voit l'impact direct donc c'est assez intéressant parce que ça permet de voir l'impact de ce qu'on fait mais ça aussi un impact directement sur le résultat tout en haut vous voyez on était à 1100 on est passé à 1837 donc avec la nano je change des paramètres n'importe lequel je vois l'impact directement sur la performance et je vois visuellement ma stratégie donc ça c'est très très important et c'est très utile quand on étudie une stratégie alors l'info bar on vient d'en parler alors maintenant l'écoutie l'écoutie c'est la notion vous voyez ici graphique de performance j'appuie j'appuie alors ce que je vais faire c'est je vais faire un peu du rangement je vais mettre notre métacentimeter en bas on n'en a pas besoin vraiment on sait que ça existe c'est en dessous je double clique et je vois ma courbe d'écoutie voilà on est monté on est descendu on est remonté et on termine à 1837 si maintenant je modifie les valeurs par exemple de du stop initial je vois l'impact directement sur le résultat si je vais là et je dis commencer par 0 c'est à dire au niveau de chaque journée en fait je vois ici l'écoutie le gain il est monté jusqu'à 1500 et au bout du compte on a gagné que 400 oui on arrive à voir l'impact sur la journée on arrive à voir journée par journée ou alors si on veut faire la somme cumulé on retire ça et dans ce cas on voit un résultat plutôt en cumulé tu vois donc c'est très facile on clique sur le bouton on veut le faire apparaître on veut le faire disparaître très facile on a les chiffres statistiques si on veut juste les mettre de côté on appuie là-dessus on veut les réafficher très facile on veut faire disparaître ça on fait ça on veut le le réafficher on fait ça alors maintenant montrons juste peut-être l'impact d'un un objectif on clique dans les stops on a en fait profit target profit target on le met là je ferme par défaut 30 30 il nous donne une perte de 7000 donc si on prend notre profit trop tôt en gros on perd profit target on peut définir le côté long c'est à dire acheteur ou le côté vendeur si maintenant j'augmente j'augmente ça améliore notre notre résultat si je je laisse respirer notre aide on repasse soudainement en positif si je j'éloigne les en cas de short c'est moins évident c'est moins évident oui alors 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 oui bah alors si tu fais une petite pause je regarde les questions oui oui allez c'est vrai qu'il est déjà 18h55 ça passe vite mais on est plus très loin ça prend du temps parce qu'il y a beaucoup de possibilités je me rends compte dans les backtest de nano trader et ouais définitivement un des points forts de nano trader c'est justement tout cet aspect automatique ça prend du temps de de rentrer dans le détail mais je pense que bah ici on se rend compte en fait de l'utilité enfin moi je trouve ce que je trouve intéressant c'est notamment de pouvoir optimiser en fonction de beaucoup de paramètres même si là on est pas rentré dans le détail je pense qu'il y a pas mal de choses à avoir de ce côté là et aussi le fait de de quand on modifie un paramètre on se rend compte tout de suite sur la courbe de résultats en fait d'équité et de l'impact que ça a et en fait ça au delà d'uniquement tester une stratégie ça peut amener de la réflexion par rapport à son trading exactement donc c'est utile ouais alors il y avait Rizitas qui demandait y a-t-il un screener sur votre plateforme on va pas en parler ce soir mais oui il y a des screeners oui oui tout sûr la plateforme de BlueVash Self Invest et je crois qu'on va en faire un webinaire à ce sujet au courant du mois avec Alain mais je me rappelle plus exactement de la date et on en a parlé et on en a parlé dans le cadre de vidéo bourse vers le mois de je sais pas novembre décembre à mon avis on a fait quelque chose sur des screeners peut-être un petit peu mais on n'est pas bien entré dans le détail mais il faudrait que je regarde on va regarder ça mais certainement il y a des screeners alors maintenant je voudrais montrer en fait trois petites choses encore très rapidement alors première chose je clique là dessus et j'affiche une performance trade par trade ou jour par jour ou semaine par semaine très facile j'affiche une autre façon d'afficher les résultats sur les screeners on l'avait fait dans les locaux de BlueVash Self Invest donc screener pour trouver des opportunités de trade c'était un webinaire réalisé le 8 novembre je vous laisse le lien sur le chat je vais également laisser le lien sur le chat de vidéo bourse est-ce que cette vidéo est sponsorisée demande le trader du dimanche alors on est partenaire donc WH Self Invest est le partenaire de vidéo bourse depuis pas mal de mois maintenant et ça fait même des années qu'on travaille ensemble donc c'est vraiment sponsorisé mais en tout cas on est partenaire en effet tu m'as perdu tu m'entends ou pas ? là maintenant je t'entends Pascal oui et au niveau de l'écran on voit quelque chose ou pas ? non je crois qu'il faudrait que tu réactives le partage d'écran et je disais je sais pas si tu as entendu que oui on a bien fait en fait un webinaire ensemble sur les screeners le 8 novembre et j'avais oublié ça qu'on voit beaucoup de choses donc j'ai mis le lien pour ceux que ça intéresse n'hésitez pas aussi à vous rendre sur la chaîne propriétaire la chaîne YouTube de WH il publie beaucoup de webinaires techniques technique technique ouais assez poussé ouais je vous ai un lien également alors Pascal ouais je sais pas si tu arrives à repartager ton écran ben je clique sur ce bouton vert là et share your screen je share Google is sharing your screen lui il me dit qu'il partage l'écran mais moi je vois le logo de Self Invest sur l'écran je vois pas le il y a un bouton rouge en haut masquer les participants si je clique dessus tu penses qu'il faut que je clique là dessus ou pas ? euh non je pense que ça va pas directement avoir et est-ce que je je fais un un refresh peut-être ? euh oui peut-être et sinon alors je peux essayer de faire ça oui alors je jette un oeil à vos questions en attendant deuxième lien apparaît autre question toujours trader du dimanche ? ouais sans problème euh alors trop cher par rapport à ebay je pense que tu parles des futurs alors moi je trade le forex et les CFD chez WH Self Invest et les tarifs sont compétitifs il y a même des bons des bonnes conditions particulièrement le DAX ils ont un un DAX spécifique pour le trading à trader avec 0,8 points de spread après les futurs je ne sais pas exactement mais euh je pense que c'est compétitif c'est très compétitif et ce qu'il faut voir aussi c'est que euh notre flux est meilleur que celui de ebay parce que ebay c'est un flux qui est euh euh c'est euh 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 c'est tous les demi secondes on va dire c'est comme une sorte de d'image tous les demi secondes alors que notre flux est tic par tic ça veut dire pour quelqu'un qui veut travailler euh euh sur du très court terme euh c'est beaucoup plus précis parce que si son stop est touché on a un chart tic par tic on le voit euh euh si on a un un flux qui est moins riche moins dense grosso modo il se passe des choses on comprend pas toujours pourquoi donc allez en terme de qualité c'est c'est pas la même chose du tout hein c'est beaucoup mieux quoi alors maintenant une chose que disait Alain euh la semaine dernière c'était que euh si vous êtes scalper et que vous faites des gros volumes après vous pouvez négocier euh euh des 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 commissions préférentielles comme chez la plupart des brokers c'est normal quand vous êtes un client qui génère beaucoup de revenus vous pouvez faire ce genre de choses donc après ça va dépendre de ton type de stratégie et Grisitas qui demandait spread fix sur le le dax intraday c'est fixe 0,8 points oui c'est 0,8 points de 8 heures à 22 heures ok donc ça c'est mieux que beaucoup de nos concurrents qui augmentent le le spread après 17 heures par exemple ouais donc il faut il faut avoir une image globale c'est la valeur ça se définit par par différents éléments il faut prendre le le total ouais je voulais juste vous montrer une petite euh une petite fonctionnalité que très puissante que j'adore c'est vous voyez vous prenez ce ce paramètre ici donc l'éloignement de euh euh l'éloignement grosso modo de la euh euh de l'objectif clique droit sensibilité du paramètre lui il va faire varier le l'éloignement la valeur de l'éloignement de l'objectif et va vous dire c'est quoi l'impact sur le résultat oui donc en gros on s'aperçoit que plus on éloigne son objectif et plus le résultat il baisse donc en réalité c'est pas bon de mettre un objectif avec cette stratégie il vaut mieux laisser respirer d'accord si je prends maintenant le 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 paramètre au niveau du stop et je fais ça vous voyez que quand j'éloigne quand je commence je rapproche de j'ai on va dire mon stop qui est très proche je l'éloigne qu'est ce qui se passe quand je l'éloigne et bien grosso modo la valeur monte vous voyez donc euh après si on va trop loin ça redescend et ça remonte etc donc euh si je fais par exemple si je mets par exemple ça on a un meilleur résultat vous voyez alors ça c'est les joies du backtest c'est à dire euh on peut tester des éléments particuliers de nos indicateurs ou de nos filtres etc de nos stops grâce à ce très puissant outil qui s'appelle la sensibilité du paramètre ça c'est fondamental euh parce que ça permet tout de suite de repérer s'il y a par exemple un un comment dirais-je une sorte de point optimum etc une autre façon de grosso modo euh vérifier euh euh ce qu'on est en train de faire de chercher une sorte d'optimum mais ça c'est un peu plus ça dépend un petit peu comment on le prend c'est l'optimiseur et ça c'est ce bouton là excusez moi c'est pas ce bouton là c'est ce bouton là voilà c'est l'optimiseur et là on peut dire je montre juste comme ça lui il va commencer à à faire bouger tous les paramètres qui sont que l'on peut bouger et il va essayer d'optimiser la courbe alors j'arrête tout de suite pour dire que si vous le faites en minimisant euh ou plutôt en bloquant certains paramètres et en laissant d'autres paramètres libres alors ça a un sens si maintenant vous le faites comme je l'ai fait j'ai pas fait ce travail de de déterminer qu'est-ce que je veux vraiment optimiser du coup j'optimise tous les paramètres alors ça c'est un peu je dirais c'est un peu n'importe quoi pour dire la vérité quoi ça n'a pas vraiment de sens parce que je suis en train même de de mon viseur vous voyez ici au niveau de de trading et de métacentimenter je suis aussi en train de d'optimiser ces paramètres or c'est pas mon but vous comprenez mais vous voyez comment ça fonctionne il y a un super calculateur donc ça va très très rapidement et puis ce que vous avez déterminé comme étant variable il va l'optimiser il va chercher les solutions les meilleures il va vous les présenter comme différentes solutions et dès vous cliquez dessus vous voyez les différents types de réglages et vous pouvez aussi sauvegarder ça etc donc ça c'est le côté simulation et je crois que je suis arrivé au bout des fonctionnalités que je voulais montrer quoi ça marche ben en tout cas il y a pas mal de de possibilités de fonctionnalités reste à les explorer merci pascal pour cette présentation avec plaisir dernier coup d'oeil alors pouvez-vous faire du trading live on va pas faire du trading live ce soir mais régulièrement on organise des sessions de trading live sur Vidéobourse et récemment on a fait une avec Alain Vestrock à partir de DanoTrader je t'invite à la revoir si tu le souhaites et ce sera sans doute un exercice qu'on renouvellera dans le futur au delà de ça vous avez le lien qui a été partagé si vous aussi voulez découvrir ses fonctionnalités merci Pascal merci merci et une bonne semaine à tout le monde ouais bonne année à toi bonne année dans tous tes projets d'accord merci beaucoup pareillement et réciproquement pour tout le monde au revoir au revoir merci